Clément de Bayeul et Raphaël Navarro se rencontrent à l'âge de 15 ans. Venant des arts du cirque, ils partagent une passion commune, la magie. Un jour de l'année 2000, ils décident de créer leur compagnie. Il est 14h20 à 14h20 exactement. Accompagné par l'artiste et anthropologue Valentine Lossot, ils deviennent alors les initiateurs d'un nouveau mouvement artistique. Ils le nomment la magie nouvelle. Pourquoi nouvelle ? Parce qu'ils veulent dépoussiérer la magie traditionnelle née au XIXe siècle, écrite le magicien, le lapin, le chapeau ou la baguette magique. Ce qui compte dans cette magie-là, ce n'est pas d'essayer de comprendre le trucage, mais l'émerveillement. La magie nouvelle, c'est d'abord un langage artistique au service d'une émotion. Son credo ? Renouer avec le sentiment magique. Comment ? En déséquilibrant nos sens et en troublant nos perceptions. Cette magie-là crée des espaces irréels au sein de la réalité en détournant les lois de la pesanteur et du temps. Les objets et les corps volent, planent ou disparaissent. Elle nous laisse entrevoir le fantastique et croire à l'impossible, mais juste un instant. La magie nouvelle s'infiltre partout. Dans la danse, le théâtre, le cirque, la marionnette, mais aussi dans la cuisine, la mode ou encore les arts numériques. Aujourd'hui, il existe plus d'une soixantaine de compagnies dans le monde. Au fil des années, de prestigieux artistes collaborent avec la compagnie 14-20, comme le couturier Jean-Paul Gautier, le chorégraphe Philippe Découfflé, la chef d'orchestre Laurence Équilbet ou encore le trompettiste Ibrahim Malouf. La compagnie crée aussi ses propres spectacles où le merveilleux se conjugue à l'inexplicable. En mélangeant danse, théâtre, technique traditionnelle et numérique, la compagnie invente sur scène des espaces propices à l'imaginaire. Au cœur d'un espace magique, un homme et une femme, deux personnages sans nom ni histoire, s'approchent l'un de l'autre. Elle fait virevolter des balles lumineuses comme des lucioles un soir d'été. Lui tente d'apprivoiser ses lumières vagabondes. Le spectacle Noté plonge le spectateur dans un univers d'ombre et de lumière. Porté par la musique d'Ibrahim Malouf, le spectacle Wed in the Water est l'histoire d'un combat. Celui d'un homme et de sa famille face aux épreuves de la vie. Le personnage va traverser différents états, la colère, la lutte, la tristesse, jusqu'à la libération. La compagnie utilise une série de procédés magiques, jeux d'images, métamorphoses, chutes, vols humains. Dans le spectacle Léon, la nuit des temps, 14-20 part à la recherche d'une chose que l'on partage tous, mais qui reste intime et mystérieuse. Le temps. Ce temps qui court, qui presse et qui passe. Celui qu'on perd, qu'on gagne ou que l'on tue. Peut-on l'observer, le ralentir, l'accélérer ? Pour nous inviter à le ressentir, le spectacle s'inspire de l'expérience du spéléologue Michel Cifre, qui en 1962 a passé deux mois dans un gouffre sans aucun repère temporel. Un voyage entre science et poésie, du minuscule aux confins du cosmos. Un voyage entre science et poésie, du minuscule aux confins du cosmos.